... Madame, Messieurs, bonsoir. Mercredi 10 février, à Nougue de Bantit, qui peut faire l'actualité, Yogi da Sominaden peut prendre un conseil politique après consultation avec le Premier ministre. Les filles ne font pas l'annonce là face à la presse azotie tantôt. Depuis le lancement, campagne vaccination au fin de faire 2130 vaccins dans le pays, ne voulait pas le point de la situation COVID-19. Avec le ministre Kaëlech Djagadpal dans sa zone à l'a. Le Premier ministre est le président High-Level Committee Economic Development Board qui a évalué une série de projets sectaires privés qui représentent un investissement d'environ 21 milliards de roupes. Dans la réunion, quatre communes ne peuvent pas s'en couvre-feu après qu'il n'y a pas de COVID-19 d'augmenté. Merci pour le suivre. Nous avons une zone à l'a. Comme nous avons appris, nous avons un conseil politique face à la presse azotie tantôt. Léphine dit qu'il suit à une consultation avec le Premier ministre. Léphine prend sa décision là. Nous écoutons cette déclaration et un propos qui est récouillé. il y a pour ma vie déjà connette. Je vous ai dit qu'on m'a tout connaît mon final central CID. Mon avocat est un travail, nous avons un travail, nous avons un travail, nous avons un point de soulève ce qui est bien élevé. Nous avons une déclaration en ce sens. Maintenant, nous laisse mon institution faire ce travail. Comme je faisais un travail, nous avons une case, et aussi, et que je faisais concentrer moi, nous avons une action qui je faisais prendre pour contrer toutes ces fausses allégations-là, ces fausses acquisitions-là, qui peuvent fabriquer contre moi. Je faisais décider, après consultation avec le Premier ministre, pour prendre un conseil politique. Comment je faisais expliquer quand je suis ministre, je travaille pas 12 heures de temps, mais plus que 24 heures de temps. Je ne suis pas capable de me concentrer un petit bout ici, un petit bout là-bas, et après, le ministère et le gouvernement qui sont tous perdants. Et moi, c'est une des raisons que je faisais faire que je faisais décider pour prendre un conseil politique. Comment je faisais expliquer que je faisais plus parce que tout le monde va faire devant ma institution. Et je faisais pas de ma décision au Premier ministre qui parfaitement comprend ma situation. Mais, comment nous dire, step down to come back stronger. Et que, pas fini dans un interrogatoire avec Yougida Sominadène dans CCID. Ce avocat, maître Raouf Koulboul, fin évoqué un point de droit d'ordre constitutionnel pas capable d'interroge une personne loin de ce qui est déjà dans la cour. Bon détail avec Sylvana Paris-Mameul. Ministre Yougida Sominadène convoqué par Central CID aujourd'hui après une déposition simila-kisnen, l'urban allégation emploie fictif comme en constituency clock. L'in arrive quasi en centrale vers 11h30 accompagnée avec ce avocat. Dans une déclaration à la presse, maître Raouf Koulboul dit de constater qu'une même affaire pépasse la cour pour lui. Il dit qu'il est dans un état de droit, d'après bon principe droit constitutionnel, il n'est pas possible qu'un dimoune et non pourrépone des ensos qu'il ne fait pas un même dimoune devant quatre instances. Nous constater qu'il y a même affaire devant la cour pour lui. Et dans un sens qu'il est provisoire, qu'il est private, qu'il y était, et dans un sens devant la cour de justice à Maurice, le fictitious employment de Mme Kisnen à ce constituency clock. Nous constater aussi que les affaires de la cour pour lui qui ont encore pu dérouler et dans un principe de droit qu'il appelle « subjudicé ». Quand ça fait, il devient la cour de justice, et si un magistrat saisit de l'affaire, c'est la cour qui gagne priorité le tout. Ça, c'est un principe de droit bien établi. Nous constater aussi qu'il s'en a fait le fictitious employment de Mme Kisnen là, il y a un « live issue » devant la cour de Mboka. Mme Kisnen fait une déclaration à l'ICAC concernant « fictitious employment » à ce constituency clock. Donc, nous avons quatre instances de central CID, l'ICAC, la cour Mokka et la cour pour lui qui occupent les mêmes affaires. Ce n'est pas possible dans nous l'état de droit, dans nos principes de droit constitutionnel, qu'en Jemoun il y a la seule, il y a la réponse même salle, fait apport, même déclarant, le même sujet de quatre instances différentes. Vous faites l'enquête après, vous avez la cour. Vous parlez la cour, après, vous avez la enquête. de la cour Mokka, la cour Mokka, hôtesse de l'air et ex-directrice Niti Silek, Nita Nukched, fin auditionné. Ils répondent à une question Maître Mourunga Pile et qu'il y a une question senior assistant directeur des poursuites publiques Maître Azam Nirois, notamment l'osso audition hier et que l'oban élément réponse qui lui fin donner et qui fait à l'ifin retiali depuis compagnie Niti Silek. L'ifin répond qu'il y préfère concentrer l'osso activité professionnelle. Maître Nirois fin également interroze Achouine Pounit, c'est sous madame qui t'y a associé Nita Nukched. L'ifin expliquait qu'il y fin fait incorporation en ligne de la compagnie Niti Silek pendant période confinement. Sa compagnie-là fin répond à un appel d'offres STC pour un service de décontamination. Après la pause déjeuner, Achouine Pounit fin questionné pour Maître Rochibadin, notamment l'osso une responsabilité ainsi qu'il se relation avec un dénommé Vinei Apana. Travaux opérés prend des mains 10h30. Nous finissons dans la suite le ministre de la Santé et Kailesh Djagadpal fin faire le point de la situation COVID-19 dans le pays azotitanteux. Il finit un cas importé qui finit détecté 25 août après l'arrivée passazée. C'est un monsieur 56 ans qui est arrivé le 16 janvier. Le ministre finit aussi dire qu'il dépit le lancement de la campagne de la vaccination finit de faire 2130 vaccins dans le pays et de 1180 passazés qui sont en quarantaine. Nous écoutons le ministre Kailesh Djagadpal de la banne pro-pouré 17 personnes qui l'étient en contact et puis 17 personnes-là nous font déjà finit faire un swap nous font déjà finit faire un test et les 8 résultats nous font gagner négatif. Il est important qu'il nous respecte les gestes barrières il est important qu'il nous garde nous prendre toutes les précautions qu'il vise comme ça nous assurer qu'il ne pas finit de contacter le virus dans l'importe qui forme. Deuxième information qui nous donne c'est les variants Je vous rappelle qu'il nous envoie des échantillons en angleterre pour vérifier si vous connaissez des cas qui peuvent mourir ce qui nous peut détecter dans la quarantaine est-ce qu'il y a un cas positif là est-ce qu'il y a aussi des variants En décembre nous envoie 20 échantillons des cas positifs à Francis Creek Institute à l'Angleterre Il y a un résultat hier et parmi 20 échantillons qui nous font envoyer trois parmi le variant sud-africain Campagne vaccination pour un employé secteur l'hôtellerie commence sa mercredi là fait un lancement officiel dans l'hôtel Le Ravenala dans Balaklava avec une centaine d'employés fait un vaccin dans un premier temps 3000 employés l'hôtel qui fait un converti en centre quarantaine pour participer dans sa campagne vaccination et qu'après tout bien employé sa secteur pour faire vaccin avec l'arrivée à un nouveau corgaison vaccin dans le pays l'exercice azot dit déroule en présence député prime minister et ministre tourisme steven obigadou Manta Chagou trois établissements hôteliers sont convertis en centres vaccination à portier ça mercredi là à l'hôtel Ravenala Balaklava une centaine d'employés secteur l'hôtellerie sont gagnés premier 2 vaccin Covid Shield d'AstraZeneca Oxford je me suis rassuré parce que le travail qu'il m'a fait mon contact avec les clients j'ai fait quarantaine donc pour protéger mon entourage mon famille je me suis fait un vaccin normal c'est une naissance qui nous l'hôtel peut offrir à nous qui nous gagne un vaccin là il y a de nous il vous protège moi le cadre établissement hôtelier qui est le premier volontaire pour faire vaccin pour donner l'exemple à ce qu'un employé je trouve important de se vacciner pour soi même d'une part et puis pour l'industrie d'une autre part il faut que tout le monde joue le jeu et qu'une fois pour toutes on mette cette problématique Covid-là est à nous et qu'on gère notre pays qu'on soit vacciné le plus vite possible vaccination c'est un lieu d'espoir pour ce secteur-là qui est gravement affecté par la pandémie l'autorité travaille de concert avec le groupe hôtelier pour un relance tourisme à Maurice nous peut faire vaccin dans trois l'hôtel il y a un grand jour pour le secteur du tourisme aujourd'hui et il symbolise l'espoir de 2021 qui nous a le vert la réouverture mais une réouverture dans la sécurité pour nos populations environ 3 000 employés sectaires l'hôtellerie sont concernés pour ça l'exercice là le gouvernement lance National COVID-19 Vaccination Programme Fund pour financer ce programme vaccination capable de faire tout une contribution à travers State Bank of Mauritius et Mauritius Commercial Bank l'auban numéro qui est affiché à l'écran pour un besoin income tax public et l'entreprise qui participe dans sa fond pour déduire les sommes qui font contribuer d'épisodes revenus imposables High Level Committee Economic Development Board finne une sous-présidence Premier ministre pour évaluer une série projet sectaire privé qui représente un gros investissement environ 21 milliards en faveur plusieurs sectaires et pour accélérer processus octroi permis à 31 projets un travail construction pour sa ban projet pour une période de 3 à 5 ans L'entreprise française Grande Distribution Pouban Produispo et que loisirs Decathlon peuvent installer à côté de nous Maurice pour une soeur régionale sa lanceur internationale présent dans 57 pays finne investi près 1 milliard ou puis ministre finance finne faire une saite visite sa mercredi dans l'entrepôt Decathlon dans Djinfey Richeté Ranganaden Padayachi finne dire qu'implantation sa grande compagnie la démontrait confiance ban investisseur et transer de Maurice et que de nos pays plus visibilité le plan mondial Claudette Joufroy Gadivadou L'enseigne mondiale Decathlon c'est plus 1600 magasins dans 57 pays 100 000 travailleurs et qu'un chiffre d'affaires 12,4 milliards d'euros ce qui paraît comme un PIB Maurice Sa géant grande distribution banlottique sport et loisirs finne choisir Maurice pour être ce hub régional Maurice finne sélectionné parmi 10 pays très compétitifs deux pas aux oppositions stratégiques entre l'Afrique et l'Asie et que ce ban avantage fiscal et logistique entre autres Maurice Pébin ainsi quatrième centre distribution pour décathlon dans le monde nos pays pour desservir l'Afrique et péninsule arabe ban morcent 10 pour stocker ici dans Richter dans un entrepôt de 26 000 m2 qui peut opérer par Mochers Freeport Development Company Limited Ils ont quatre centres dans le monde qui alimentent leurs magasins en fonction de différentes régions et donc Maurice devient le quatrième centre pour alimenter la région Est-Afrique et péninsule arabique pour le pays pour MFD je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important c'est une fierté pour nous puisque décathlon a choisi Maurice et a choisi MFD ça montre que notre pays et qu'une compagnie comme MFD est à la hauteur de leurs attentes et est capable de leur donner la technologie dont ils ont besoin la qualité de service dont ils ont besoin la compétitivité financière dont ils ont besoin donc c'est un beau projet pour le pays Ministre finance Ranganaden Padayati dit que l'installation décathlon dans Maurice peut offrir une grande visibilité à nos pauvres francs et traduire aussi et confiance dans l'investisseur et être en aidant Maurice je ne choisi à Maurice parce que je ne trouvais que Maurice c'est un pays qui est plus compétitif qui offre sa plateforme pour qu'il soit capable de continuer ce développement et je ne dis que je ne choisi à Maurice parmi 10 pays très compétitifs dont Dubaï et pour nous c'est une très bonne nouvelle parce que ça a démontré réellement notre ease of doing business quand nous est 13e et 1er en Afrique et ça incite nous pour aller encore plus vite et plus fort pour nous continuer à développer le pays continuer à tirer à l'investisseur étranger et aussi continuer une diversification économique là je ne trouvais c'est une très grande marque qui peut vivre Maurice ce chiffre d'affaires représente PIB Maurice sinon plus Decathlon fait investir plus de 950 millions de roupies dans Maurice à part sur entrepôt stockage et distribution ça l'entreprise peut ouvrir ce magasin en avril prochain dans Bagatelle avec sa bonne projet dans Maurice là Decathlon peut vivre une clientèle africaine et qu'arabe de plus 500 millions d'immun en studio à Zodiasor pour recevoir président Board Council maître Yatin Vorma et qu'avoué maître Tevarajen Pounambalum Deuxième round de consultation prébudgétaire dans Rodrigue ça mercredi là dans le centre qu'il tirait avec loisir mon plaisir et qu'on a l'observation et que proposition et que moyenne entreprise et que les autres acteurs économiques et qu'on a aussi la préparation budget des 1021 et des 1020 des reportages Henri Noël Pialui En l'exécutif attentif à cette doléance et à cette sugestion constat des acteurs qui ne prennent pas à sa forum discussion là si dès l'eau il restait au centre des préoccupations ils sont aussi capables d'identifier cette avenue laquelle pour travailler en vue prochain budget aujourd'hui on a trouvé qu'ils sont bien à l'écoute de ce qu'ils ont discuté et moi on reste convaincue que pour nous avancer nous devons commencer avec une jeune et j'espère que ça peut aboutir à quelque chose qu'ils nous partageaient aujourd'hui on a trouvé un dialogue c'est-à-dire bilatéral avec ce qu'il y a un partage des côtés un échange cordial et pertinent pour le chef commissaire la tenue de cette discussion cadrée avec un nouveau l'impulsion qu'il y a envie donne à travail l'exécutif un travail qui d'après Serge Claire dit avant tout répond à l'aspiration de la population sa communication avec la population surtout les producteurs économiques et tout ça est bien important pour l'avenir de Rodrigue et ce qui est intéressant là-dedans je suis fait aussi beaucoup de propositions comment nous au niveau de l'Assemblée régionale nous sommes capables justement de permettre à ces acteurs économiques d'avancer après sa rencontre avec les opérateurs économiques troisième round des consultations pour faire sa Zédi-la rencontre qui pour faire un portier iner dans le centre intégrer la famille dans Malabor on m'a retrouvé après publicité moi maman l'anartir de l'acte irresponsabilité pour détruire mon existence moi la rivière moi la terre de l'avenir débanne le moi de l'action pour déterminer le saut pas le mien prends conscience de ton action ramasse du déchet encourage plus d'espace vert et le développement durable moi maman l'anartir me l'a depuis éternité prothèse moi pour qui me prothèse toi l'anartir à nos prothèses nous disons contre inondation l'actualité dans la région dans la réunion fin confirme présence de nouveaux voyants Covid-19 l'autorité fin dire que la situation peut être plus en plus inquiétant dans plusieurs communes finir que la mise en place un couvre-feu dans quatre communes à côté de nombre de la contamination peut continuer augmenter Sénat américain fin ouver deuxième procès en destitution pour Donald Trump une majorité sénataires estimée qui sa procès là conforme la constitution et qu'il peut continuer au total 56 sénataires contre 44 fin votés pour qui sa procès là continue même si Donald Trump fin quitte la Maison Blanche à nous gérer un nouvel l'étang avec prévision pour procès 24 heures à jour l'étang pour couvert avec la pli l'eau l'est et la plate centrale mis couvert dans les autres l'endroit température minimale pour 23 degrés l'eau et 25 et 27 degrés l'eau la côte après un peu la pli démeir matin bonnet l'eau l'étang pour le lit pendant la journée température maximale pour 26 et 29 degrés l'eau plate centrale et 31 et 34 degrés l'eau la côte 10 vents pour souffler depuis est sud-est environ 20 km la mer pour agiter en déau ban récif soleil pour Bonne soirée avec MBC